Un couscous merguez avec des négateurs et des associateurs. Vous êtes une souillure, donc je ne veux pas manger à vos couscous que vous organisez. Il est temps de répondre aux questions. Il y a des questions qui sont posées. Toi PSG, parce que toi tu es très représentatif de la bouilloulerie, toi, j'aime pas les cons, mais est-ce que vous pouvez répondre à ces questions ? Allez, parlez-nous Coran un petit peu, parlez-nous d'Allah, les associateurs, au lieu de lui dire que c'est moi l'associateur. Toi PSG, parce que toi tu es très représentatif de la bouilloulerie. Et puis ça, c'est les très méchants dans ce moment. Dans notre jargon de militaire, on les appelle les bouilloules. C'est pour ça qu'on est allé au Koweït. C'est parce qu'il y avait plein de méchants comme ça. Et le dernier, là, c'est quoi ? Ah ça, c'est les gentils, c'est nous. C'est facile, on a l'air gentils. Allez, répondez à cette question. Posez la question avec ceux avec qui vous êtes coalisés, les juifs. Dieu dit, voilà, l'image que Dieu a de vous. Des ânes, des hémirs, qui portent, d'accord, des livres de grande valeur sur l'endou. Oui, non, mais tu sais, t'insutes les mères, tout ça, Moalek, quand même, t'exagères et tout. Moi, j'insutes personne, moi. Moi, je réponds aux gens qui m'insutent, ça n'a rien à voir. Moi, je réponds aux gens qui m'insutent, ça n'a rien à voir. L'autre orphelin de mes couilles, là, j'aime pas les cons, qui se moque de cette femme qui est rentrée à l'hôpital parce qu'une partie de sa famille de hadithistes, de musulmanistes l'ont poussé à bout, il la traite de chameau, avec sa gueule de chameau, la gueule qu'il y a là et tout. Le mec, il se dit orphelin, orphelin de mes couilles. Et que ta mère, elle brûle en enfer, Inch'Allah. Je lui souhaite de brûler en enfer. Ta mère ne pouvait pas être quelqu'un de bien. Elle ne peut pas m'être engendrée, un ennemi d'Allah, en étant quelqu'un de bien. Ce n'est pas possible. Impossible. Un délinquant, un braqueur, ce que tu veux, un tricheur, ce que tu veux. Pas un ennemi d'Allah. Pas un ennemi d'Allah. Mais on en parlera demain à 15h, Inch'Allah. Vous voulez la guerre, vous allez l'avoir, la guerre. Moi et mes messagers, certainement, nous vaincrons. Je n'ai pas l'intention de vous mêler la guerre longtemps à vous. Monde de parasites, les bougnoules. D'accord. Dans le programme de l'année dernière, le monde, il était divisé en trois parties. Nous, les cocos et les bougnoules. Alors, pendant les vacances, ça a tout pété tout partout chez les cocos. Alors, notez bien le changement sur vos cahiers bleus. Et toi aussi, tu notes. Oui, 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 monsieur, d'accord, monsieur. Maintenant, c'est tous des bougnoules. Donc, maintenant, il n'y a plus que nous et les bougnoules. Ah oui, mais dis donc, ça va bouleverser le programme, tout ça. Bah oui, forcé. Alors, au premier trimestre, on fera nous. Et au deuxième trimestre, les bougnoules. Et au troisième trimestre ? Bah, on fera du sport pour aller casser la gueule aux bougnoules. Regardez-ce que vous êtes de la merde. Je me suis dit, bah, répondez à ces questions. Allez, répondez. Allez, posez la question à vos amis juifs. C'est-à-dire, écoutez, le peuple élu, excusez-moi, mais le peuple élu, il n'y a pas de peuple élu. Le peuple élu, dans le Coran, est très clair avec le peuple élu. Allez-y, répondez à tous ceux qui font des vidéos qui sont planqués, comme des lâches. Parce qu'apparemment, votre dieu, vous ne comptez pas trop sur votre dieu. J'ai fait le con. PSG, votre dieu, il est planqué comme vous. Pourquoi vous ne montrez pas votre visage ? Vous n'avez pas confiance en votre dieu ? Votre dieu d'associateur ? Votre Allah, il n'est pas aussi protecteur que cela ? Pour pouvoir avancer, planquer comme des lâches. PSG, que ta mère attrape le cancer, Inchallah. Inchallah, que ta mère attrape le cancer. D'accord ? Tu viens, oui, moi je viens en paix et tout ça. Tu vas avoir la paix. Tu vas avoir la paix. Elle arrive bientôt, la paix, t'inquiète pas. Que ta mère, pour t'avoir engendré, toi, ennemie de dieu, que ta mère attrape le cancer. C'est tout ce que je lui souhaite. Voilà. Vous allez voir. Vous allez voir. Moi, je porte le livre d'Allah. J'oublie. Allah, il a dit crucifiez-les. Massacrez, massacrez mes ennemis. Pas de blablabla. Vous voyez, d'où avec le croyant ? Il a dit, pas avec vous. Vous êtes des ennemis d'Allah. Vous n'êtes pas les ennemis de monnaie. Vous êtes les ennemis d'Allah. Demain, je vais dire aux croyants qui prennent leurs responsabilités. Vous voulez me pourrir la vie ? Ils vont vous pourrir la vie. Sinon, ce sont des hypocrites comme vous. Vous allez voir. On va en parler demain à 15h, Inchallah. Je vais mettre le lien, M. Abba, du... Bismillah, Radim Karim. Pendant que d'autres, ils attaquent vos livres. Vous allez vous coaliser avec eux. Mettre en hypocrisie. Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a dit. C'est dans son livre. Mettre en hypocrisie. Vous voulez de la visibilité ? On va vous en donner, Inchallah. Bonne de lâche planquée. Tellement que vous croyez en Dieu, vous êtes planquée. Moi, je ne me planque pas. Alhamdoulilah. Votre ceinture de sécurité. Votre ceinture de sécurité. Il y a quelqu'un ? Votre ceinture de sécurité. Où t'es, connard ? Sors de là si t'es un homme. L'autre Dieu, il est planqué comme vous ? Pourquoi vous ne montrez pas votre visage ? Votre ceinture de sécurité. Putain, je veux me le faire ! Votre ceinture de sécurité. Je voulais la guerre, vous allez la voir, la guerre. La néfaste de citron, tu vas la voir, ta putain de guerre ! J'en arrive à foutre, Alhamdoulilah. Apaisez-moi, soulagez-moi par votre langue. Mais j'ai dit, ils ont fait des trucs, les fans, club amène, machin, blablabla. Il faut le dégager. Facebook, ils respectent la déautologie de Facebook. En fait, tu peux calomnier, insulter. Il y a des gens qui se sont suicidés à cause de Facebook. Facebook, ils disent, non, monsieur, c'est de moi dont tu parles, monsieur. Je veux dire, à un moment donné, j'insulte ta mère, moi, toute la journée. Est-ce que j'insulte ta mère toute la journée, en forme de saloperie que vous êtes ? On doit niquer ta mère, c'est la fête des mères.